hello moi c'est sandra j'espère que vous allez super bien dans cette vidéo je vais partager avec vous mon lissage ou bien presque c'est mon tout premier lissage je n'ai jamais lissé mes cheveux je voulais dit quoi en fait je voulais dit depuis que j'ai les cheveux naturels dont je tiens à dire merci beaucoup à senti parce que sans elle je n'aurais jamais pensé à me lisser les cheveux vous êtes souvent nombreux ça me dit ah sandra pourquoi tu ne te dis pas les cheveux blablabla non moi personnellement me lisser les cheveux c'est non si vous êtes prête à venir à chaque fois me lisser les cheveux il n'y a pas de problème et bon aussi au fond j'aime pas trop l'idée en fait de vouloir avoir les cheveux lisses raides là c'est pas trop mon délit donc c'est pas trop mon truc et bon de temps en temps pour le fun j'aime bien mais le faire moi même non ne va je sais pas comment les filles font j'ai déjà cette fait un blowout mais cette fois ci on voulait justement avoir cette blowout effet lissé là et vous savez dans la vidéo je vous ai montré quand je fais mon blowout c'est pas cet effet que je recherchais alors cette fois ci vu qu'on voulait après passer le fait il fallait avoir cette effet lissé tout et on essaie encore et encore ça pas marché et voici mes cheveux 12 minutes après avoir passé mon temps à utiliser le sèche-cheveux c'est à dire la méthode de l'attention il est sûrement dit que j'étais prête à abandonner les boussants je te dis contre vraiment ce que j'ai fait il y a combien d'années sans couper mes cheveux tu sais quoi je vais un peu tester ça on va tester les deux je préfère ça je te dis testons ça parce que la manière quand 10 minutes pour faire la petite portion cela heureusement qu'elle a apporté sa brosse vous savez les brosses chauffante là c'est vraiment un sauveur ça nous a sauvé la vie et j'ai déjà utilisé auparavant j'ai déjà posté une vidéo par rapport à ça sur cette chaîne et voilà c'était vraiment la révolution quoi grâce à ça ça allait beaucoup plus vite qui est du sapin il me recule fait le petit la volonté on laisse on fait la vidéo on les montre la longueur de mes cheveux comme ils ont après ont pas dormi alors commençons avec les choses beaucoup plus intéressantes avant de m'utiliser les cheveux j'ai fait mes soins c'est à dire je me suis lavé les cheveux après j'ai fait un masque et durant ce masque j'ai démêlé mes cheveux avec la tingle teaser j'ai même filmé ça j'espère que je pourrais vous poster cette vidéo là très bientôt et après donc après avoir rinsé mon masque je me suis appliqué la crème capillaire vous avez vu comment car elle a défait cette cette portion il y avait déjà ma crème la crème capillaire et on a tout simplement commencé à passer le pain chauffant donc c'est très important de ceux de bien se peigner les cheveux avec la tingle teaser lorsque vous faites votre masque pour qu'après ce soit beaucoup beaucoup plus facile comme je vous ai dit au début de la vidéo on a commencé avec le sèche cheveux classique mais ça prenait tellement le temps donc ce pain vraiment c'est ça sauve la vie quoi et vous voyez il ya plein de fumée ça parle pas tout bizarrement sur mes cheveux il n'y avait pas trop de fumée c'est juste quand on a lévé le pain de mes cheveux c'est un pour le produit en fait qui restait dans le pain c'est ça en fait qui créait tant de fumée dont on recommence oui elle applique le produit là là en fait c'est moi qui devais le fait j'étais chargé d'appliquer le produit sur chaque portion mais bon quand je trouve quelqu'un qui va s'occuper de moi bon j'ai fait un peu comme ça dont elle appliquer le produit et après on passait par la case brochu on va dire et après ça dont on a commencé avec le sage vous voyez passe maintenant la tingle teaser et après on passe le fait et je vous avoue que ce fait si c'est pas aussi top de chez top j'ai tout simplement pris en droguerie et voilà est passé deux fois et vous allez voir que le résultat entre le lissage proprement dit et le brochet n'y a pas une très grande différence donc voilà donc là il était déjà passé je pense une fois ou bien c'est pas trop mais grosso modo c'est ça en fait le principe fait d'avoir un blowout et ensuite lisser ses cheveux avec un lisseur je suis désolé si vous n'arrivez pas à voir ce qu'elle fait mais c'est pratiquement la même chose que vous venez de voir faire des très petites portions et ensuite passer son lisseur en même temps que vous passez votre tingle teaser je préfère passer la tingle teaser ou petit pain parce que très souvent les filles passent le petit pain avant de passer la tingle teaser non 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 moi je veux non le petit pain avant de passer le lisseur pardon et au début j'ai appliqué du beurre de karité après pousser l'hydratation mais c'était tellement gras il y avait beaucoup trop de fumée j'ai préféré rien qu'appliquer ma crème capillaire de toutes les façons elle est très lourde c'est vrai que ce n'est pas lisse de selisse mais franchement c'est top ici vous avez d'un aperçu du du résultat après le lissage et comme je disais pas lisse de selisse mais j'adore là on continue dans le lissage et malheureusement j'ai perdu le clip où je vous montrais le résultat final il faut savoir que après ça j'ai fait deux grosses tresses pour aller dormi tout simplement parce que le lissage n'était pas lisse de selisse donc si c'était lisse de selisse j'allais faire cette méthode là qu'on appelle je sais pas le vape pour dormir pour que les cheveux restaient lisse mais comme mes cheveux n'étaient pas lisse de selisse pas j'ai fait deux grosses tresses pour aller dormir et ça donne ce résultat si j'ai pas appliqué de protecteur de chaleur et ça c'est mon avis à moi beaucoup ne seront pas d'accord avec moi mais vous pensez vraiment que ça protège les cheveux bref ça comme je disais ma façon de voir je trouve que les protecteurs de chaleur ne servent à rien pour moi le plus important c'est d'avoir bien fait les soins et quand il dit bien fait les soins c'est pas que le jour là vous commencez à faire les soins et vous dites ah c'est bon il va falloir avoir une bonne routine capillaire comme ça vos cheveux sont à un certain niveau et si vous voulez justement ça je vous invite à prendre le programme fini les cheveux secs et cassants dans ce programme justement je vous apprends à bien agencer vos soins capillaires comment les faits et tout et quand vous avez un certain niveau de de soins dans les cheveux va pour moi le protecteur de chaleur ça ne sert à rien je sais que j'aurai pas mes cheveux vont pas s'abîmer ce pas s'abîmer mais on a dit hit dame c'est quoi bref que vous savez les cheveux de rester lisse là on n'allait pas à pas il y avait de la fumée et tout franchement quand vous voyez les filles sont en train de lisser la fumée sont juste un peu là c'est faux il y a la fumée partout encore plus si vous avez ma longueur mon volume il y avait la fumée de partout on avait l'impression de faire frire mes cheveux là mais c'était fun vous voyez que mes cheveux n'ont pas eu cet effet lisse vraiment plaqué et tout au fond je voulais cet effet là mais je suis très contente de n'avoir pas eu ça parce que j'aime pas j'avais peur de ne plus avoir mon volume d'avoir les cheveux tour à plat plat et de filer sous la douche directement verser l'eau pour que ça mon volume revient donc au fond je voulais avoir cet effet lisse de chez liste juste pour voir ma longueur mais esthétiquement parlant moi je trouve pas ça beau sur moi je trouve ça c'est moche quoi donc voilà je vais un peu vous faire un petit linge c'est comme je vous avais vu mes cheveux sont pas vraiment étirés à 100% mais on va essayer de faire un petit linge c'est ensemble et en ce qui concerne mes pointes même c'est dit j'étais aussi très détonné j'ai pas de pointe à couper c'est pour ça quand on fait bien ses soins bas voilà les résultats pas le de même quoi c'était tout je pense et voilà c'était tout en ce qui concerne mon lissage ou presque et pour toutes celles qui sont arrivées jusqu'à ce niveau je vous offre une heure de coaching 100% offert c'est en fait une série de cinq vidéos que vous allez recevoir sur cinq jours consécutifs dans cette vidéo en fait je vous parle de mon parcours capillaire comment est ce que j'ai fait pour quitter le crâne presque nu à des cheveux de cette longueur de cette envergure des cheveux qui brillent qui ont de la santé les cheveux qu'on appelle cheveux sains tout ça en fait se passe dans la barre d'infos vous allez cliquer sur le lien du coaching offert dans la barre d'infos vous allez mettre votre email adresse et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert merci et on se dit à la prochaine bye bye